Si j'étais présidente du FASO, la première chose à faire serait de réintroduire ou d'introduire des modules d'agriculture dès la maternelle. J'ai décidé de concevoir et puis de réaliser une collection de livres pour enfants, que j'ai appelée lire, écrire et compter la vie aux enfants, pour transmettre des apprentissages que moi-même j'ai faits pendant 5 ans, en expérimentant un système d'agriculture qu'on appelle la permaculture. J'ai pu expérimenter et apprendre sur le sol, sur la graine, sur le champ, le potager, sur l'importance des arbres. Je lis ça là du bois sacré, puis sol nu. J'ai appris que maintenant on ne doit plus faire du mal au ça, on ne doit plus trop les couper comme ça. Donc si on est en train de se tuer nous-mêmes, on doit les entretenir, puis continuer à les planter. La première fois, mon époux m'a offert tous les livres. Le contenu, dès que j'ai ouvert, j'ai vu automatiquement ce que j'allais faire avec mes élèves à l'école. C'est le livre « Petit potager à Lumbila » qu'on a fait la représentation théâtrale à l'école avec nos élèves. Dans ce livre-là, l'enfant apprend à mettre en pratique, à enrichir le sol, à prendre soin du sol, à prendre soin de la nature en général. Ayons confiance aux ressources que nous avons et ayons confiance à la nature. Observons la nature, elle nous apprend beaucoup de choses. Quand on est venu, on a appris beaucoup de choses et on a vu les techniques de récupération des sols. Je ne savais pas vraiment ce que c'est que la permaculture, mais quand on est venu ici, j'ai su, j'ai beaucoup appris. Donc je pense que c'est une bonne technique. En tant que futur agronome, je dis que la permaculture est une technique qui doit être le travail des Africains. Parce que tout ce qui vient d'ailleurs, on ne sait pas ce qui est dedans. On ne sait pas de quoi est produit les engrais chimiques, les pesticides de synthèse, on n'en sait pas. Les semaces améliorées, on n'en sait pas. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait même de récupérer les sols caillouteux jusqu'à ce qu'on observe de la terre pour pouvoir s'aimer. Lorsque j'ai commencé cette initiative de permaculture, mon objectif était vraiment de faire pour apprendre, d'apprendre pour comprendre, de comprendre pour partager. Partager avec les enfants et avec les paysans. Pour les paysans, je ne me sens pas encore prête. Je pense que j'ai encore quelques erreurs à faire, quelques leçons à apprendre avant de prétendre leur parler. C'est drôle de dire ça comme ça, mais tant que je ne vis pas de ça, c'est difficile pour moi d'exercer ce métier. Je suis obligée de faire d'autres choses à côté pour gagner ma vie. Gagner sa vie en écrivant en Afrique, au Burkina, ce n'est pas évident. Parce que les Burkinabés n'ont pas l'habitude de dépenser dans les livres. J'espère pouvoir vivre de ce métier un jour. Je vais pouvoir vivre de l'agriculture et de l'écriture. C'est vraiment mon rêve, ma vision. Je vais me battre pour cela.